Bonjour et bienvenue dans la vidéo bilan du trading où le but c'est de faire un petit récapitulatif de l'ensemble de mon activité de trading et nous allons donc passer au plan. Alors en premier lieu je vais vous parler des résultats du challenge, comment ça s'est passé depuis le démarrage ensuite je vais vous faire en fait on va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé jour après jour donc comme ça vous allez avoir l'image globale de toute façon tout ça, tous les résultats vous seront présentés au fur et à mesure grâce à l'outil Tradeovate qui est comme un journal de trading mais je vais reporter aussi les résultats dans Excel pour voir des choses qu'on n'a pas forcément avec Tradeovate notamment le split jour par jour en tout cas c'est moins pratique de l'avoir jour par jour et puis enfin on regardera le sentiment du marché, qu'est-ce que j'ai pensé du marché je n'ai tradé que le ZN qui est un actif futur ce sont les bons du trésor futur donc je vais vous donner un petit peu le sentiment du marché en fait je peux vous le donner même depuis février même si je n'ai pas commencé le challenge début février je pense que ce sera intéressant d'avoir un peu de qualitatif par rapport à ce marché là puisque je le traite tous les jours, je le sens relativement bien enfin restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des nouvelles il y a des nouvelles et donc notamment une ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai communiqué cette semaine j'ai commencé à communiquer aujourd'hui donc restez bien jusqu'à la fin on va voir en premier lieu les résultats du challenge donc vous avez en fait aujourd'hui les gains nets de la journée donc aujourd'hui j'ai rendu au marché 173,60$ donc vous voyez donc 140 grosses PNL et en fait total PNL 173$ donc on parlera du sentiment marché tout à l'heure le compte de trading, toujours le même est maintenant donc rendu à 50 210$ donc je reste en positif à hauteur de 210$ on va voir qu'en fait aujourd'hui si on fait un petit bilan sur la journée ça me paraît intéressant que je vous partage ça de toute façon déjà un petit disclaimer avertissement français je fais des pertes, des journées de pertes ça m'arrive et c'est certainement pas la dernière journée de pertes je vous rassure ou en tout cas je vous préviens il y aura des semaines perdantes alors là c'est une semaine gagnante très légèrement c'est une semaine finalement j'ai quasiment travaillé pour rien mais on va regarder ça donc cette semaine voilà donc cette semaine en gros j'ai gagné 125$ brut donc c'est la performance c'est ce que j'ai pris au marché mais par contre j'ai rendu 100$ au broker c'est des comptes démo finalement mais donc du coup je suis amputé de 100$ mais ça correspond donc à tout ce qui est frais de commission ça veut dire que dans la poche finalement l'évolution du compte cette semaine est très très faible puisque le compte a monté et monté seulement de 24$ voilà et si je regarde sur tout mettons cette année et bien voilà mon 210 ça correspond à ce que je vous ai dit ici donc si je regarde la journée d'aujourd'hui je pense qu'elle est intéressante on a une journée en fait j'ai beaucoup galéré je n'ai fait que galérer c'est une journée où finalement les niveaux n'ont très peu tenu moi je suis un trader, un scalper de niveau et si je fais mon autocritique pour aujourd'hui je pense que j'aurais dû y aller un peu plus mollo sur les tailles de position sachant que c'est vendredi sachant qu'on est le premier jour du mois sachant qu'il y a eu une clôture, un arrêté comptable pour le mois de février et forcément vous avez des nouvelles positions des investisseurs qui re-rentrent dans le marché le 1er mars on ne sait pas à quelle heure, on ne sait jamais ça mais donc il y a des mouvements un petit peu parasites qui font qu'on a eu là sur le marché d'aujourd'hui une montée sur le ZN algorithmique absolument incroyable dire que j'étais long au début mais au mauvais moment et ensuite le marché est passé long très rapidement et j'ai été short alors qu'il était super long super belliche donc ça arrive le tout c'est de faire un maximum d'efforts alors la journée n'est pas terminée là à l'heure où je fais la vidéo on est rendu à la mi-journée donc peut-être que je vais faire un peu de séance américaine mais voilà je vais très certainement bien diminuer mon risque donc je remonterai probablement pas la pente je prendrai des petites tailles de position donc maintenant que je vous ai montré ça on va passer on va passer à l'Excel alors si on passe à l'Excel en fait je vous ai reporté depuis le début du challenge le 21 février voilà donc je suis complètement transparent avec vous sur les résultats donc je vous ai reporté l'ensemble des résultats journaliers et ça va m'amener en fait doucement à parler du contexte de marché et là je vous ai mis en fait le cumul pour voir l'évolution du compte donc bon il n'y a pas le zéro mais ok c'est monté comme ça et là finalement j'ai rendu l'équivalent d'une journée standard de gains voilà c'est normalement dans les gains je vais chercher 150, 200 dollars et donc ça m'amène finalement au contexte de marché donc j'en donne quelques mots et je passerai sur les graphiques ce que moi je vois du marché vous voyez j'ai très peu pris le 21 très peu pris le 22 zéro là j'ai pas tradé lundi d'ailleurs voilà donc c'est une semaine un peu incomplète 4 jours de trading uniquement donc peut-être que la semaine aurait été meilleure ou pire avec le lundi en fait ce qui se passe c'est que sur ce marché là depuis début février il est compliqué il est compliqué à trader au départ on n'avait pas suffisamment de volume jusque relativement tard durant le mois de janvier et ensuite on a commencé à avoir des volumes et malheureusement c'est un marché qui a beaucoup décalé très vite avec des niveaux qui ne tenaient pas parfois avec des moments où il manquait de la liquidité au moment critique très souvent je me suis retrouvé en fait une demi-heure après l'open avec rien à faire ce qui explique pourquoi j'ai des toutes petites journées parfois ça c'est vraiment des petites journées c'est pas des journées où j'ai où j'ai rattrapé une perte pas du tout c'est des journées où j'ai peut-être fait 30 dollars j'en ai rendu 15 et puis voilà j'en suis rendu à 4 quoi mais normalement je veux dire ces journées là les journées où je vais faire 150, 200 dollars je force jamais trop ça dure une demi-heure et c'est basta je trouve que c'est un marché qui est très difficile je pense que c'est normal si certains d'entre vous éprouvent aussi ces difficultés là c'est bien de pouvoir les partager ensemble donc vous pouvez me mettre en commentaire moi ça m'intéresse réellement de savoir ce que vous en pensez parce que au-delà du challenge qui est considéré comme un divertissement un amusement par beaucoup moi derrière je traite des vrais comptes je le répète j'ai des PA j'ai des challenges d'autres challenges j'ai j'ai mon compte et même mes comptes en fait perso donc j'ai des comptes j'ai un compte sur les bons du trésor perso chez Trade of 8 un compte propre avec de l'argent réel et des comptes et d'autres comptes etc tout ça fait que ne le prenez pas pour une sorte de de gambling c'est pas du tout le cas moi je suis réellement très appliqué pour chaque trade je suis très intéressé de gagner de l'argent et qui plus est je trade avec un écran partagé puisque la trading room est ouverte donc on voit ce que je fais en temps réel je commande toutes mes positions et ça pour je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait c'est hyper dur c'est hyper dur parce que vous avez le focus sur votre position vous pensez à commenter et en même temps à rester concentré dans votre trade donc c'est vraiment une double pression j'ai jamais à ce point là j'ai jamais fait parce que j'ai déjà animé des trading rooms j'ai déjà été dans des trading rooms mais le partage était moins moins intensif on partageait les positions mais sans nécessairement montrer le P&L en temps réel on pouvait pas montrer le P&L en temps réel c'était interdit avec le fond il y avait des raisons à cela c'est qu'en fait montrer le P&L c'est montrer également des stratégies privées et le fond on ne voulait pas que ça fuite donc on avait interdiction de montrer l'écran avec le P&L puisque c'était un outil propriétaire et donc voilà donc moi ça c'est un exercice délicat mais moi je le dis je vais vous montrer absolument tout peut-être que j'aurai des semaines négatives peut-être que je cramerai un compte j'en sais rien normalement je ne crame pas les comptes sur les bons du trésor ça tient relativement bien après je vous dis on a un marché qui est assez exceptionnel sur des indices qui sont au plus haut dans un contexte où on ne va pas forcément baisser les taux tout de suite donc voilà en fait on a aussi c'est un contexte qui est un peu anormal on s'attendrait à ce que les bons du trésor montent alors que là pour l'instant ils ne montent pas ils sont plutôt en train ils ne montent en tout cas pas très vite ils sont plutôt en train de baisser donc tout ça explique que c'est un petit peu tendu et oui il y a aussi une journée où j'ai basculé d'échéance par exemple le 29 je crois que c'était le je ne sais plus je l'avais annoncé je crois que c'était soit le 27 ou soit le 29 ouais c'était plutôt le 27 j'étais passé c'est ça mardi j'étais passé sur l'échéance de juin mais il y avait très très peu de volume donc ce jour là j'ai très peu fait donc sur cette journée là voyez ça c'est une journée où j'aurais même normalement pas dû trader puisque la moitié du volume était réparti sur l'échéance de mars et de juin donc après voilà 28 je passais sur juin juin maintenant on est toujours on est toujours sur l'échéance de juin sur les indices ne passez pas sur l'échéance de juin c'est pas encore le moment vous avez encore quelques semaines pour cela voilà je vous ai donné un sentiment de marché n'hésitez pas je vous le redemande à me dire dans les commentaires pour les traders sur les bons à me donner également vos impressions vous avez en termes de news la trading room qui est ouverte de 9h à 11h chaque matin venez trader avec nous avec grand plaisir je vous accueille évidemment il y a un petit dédommagement pour votre présence c'est pas gratuit mais vous avez toutes les informations sur mon site et si vous vous demandez mon site il est en commentaire en tout cas dans la description de la vidéo également une nouvelle aujourd'hui je propose une vente flash une promotion flash sur le pack ultime de moins 40% j'ai jamais fait ça et c'est une promotion qui va durer deux jours uniquement donc je compte pas le vendredi puisque vous êtes en train de travailler etc finissez votre journée et puis réfléchissez-y vous avez jusqu'à samedi dimanche soir en fait pour prendre une décision sur ce pack ultime c'est une formation complète au scalping c'est le produit VIP que j'ai de mieux aujourd'hui sur mon site pour apprendre à scalper donc si par exemple vous avez commencé avec la formation du stochastique je sais que beaucoup ont embarqué sur cette formation là qui est dorénavant gratuite et bien vous avez cinq autres stratégies il y en a six en tout cinq autres stratégies qui sont disponibles dans le pack ultime et qui vont vous donner toutes sortes de stratégies de techniques de techniques mentales aussi pour tenir face au marché financier j'ai également d'autres nouvelles mais j'en ai déjà parlé cette semaine donc c'est juste un bis repetita vous avez le compte Telegram qui a été créé Graf underscore trading ainsi qu'un compte TikTok donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre surtout qu'on publie pas mal de choses je vous questionne également sur les contenus que vous voulez avoir et puis voilà dites moi si ça vous plaît et puis voilà et puis si c'est le cas n'hésitez pas à venir nous rejoindre GrafTrading.com c'est le site le Discord est également dans la description de la vidéo je vous souhaite sur ce un excellent week-end ciao